Cet effet de style CapCut peut ajouter une courbe de vitesse automatique à ta vidéo et je te montre comment faire. Rendez-vous sur CapCut, tu vas ouvrir ton nouveau projet ou en charger un. Ici on a chargé une vidéo où tu vois il n'y a pas grand chose qui se passe. On voudrait la rendre plus dynamique et pour cela on peut en la sélectionnant ajouter un style et aller sur vitesse automatique. Ici l'effet va générer automatiquement une courbe de vitesse pour ajouter de la vélocité à ta vidéo. Attention il faut que la vidéo soit sans son sinon le son va être déformé. Une fois la génération automatique fait, on a ajouté des variations de vitesse à la vidéo. On peut toujours les ajuster en allant dans ajustement pour soit augmenter soit réduire le rythme entre chaque intervalle. Ainsi on ajuste. pour créer les courbes que l'on souhaite avoir. A toi de sélectionner une vidéo qui s'y prête, réaliser ton montage et ainsi créer une courbe de vitesse automatique. Sinon pour créer toi-même ta courbe de vitesse, sélectionne ta séquence, va dans vitesse, dans courbe et à toi de sélectionner la courbe que tu souhaites en personnalisant celle-ci ou en appliquant un modèle existant.